... ... ... ... ... Vous écoutez, on refait le monde. Votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media et vous faites bien. Oumar So, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que c'est vous qui êtes déployé du côté de la cour d'appel de Conakry pour couvrir la reprise du procès lié au massacre du 28 septembre. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui était au menu du débat d'aujourd'hui ? Effectivement, comme vous le rappeliez, il faut dire que cinq jours après le renvoi de l'affaire, le procès des événements du 28 septembre 2009 a bel et bien repris ce mardi au tribunal Addof de Ducine, délocalisé du côté du site qui abrite la cour d'appel de Conakry. Il faut souligner que dès la matinée, les accusés ont tous répondu à la peine. Il s'agit du capitaine Moussa Gadis Kamara et dix autres de ses cours de tenue. Le colonel Moussa Kebouro Kamara a été le premier à être appelé à la barre. Aussitôt, il a été rappelé les chefs d'accusation qui sont retenus contre les parmi ces chefs d'accusation. On peut noter le cas de meurtre, d'assassinat, de viol, d'incendie volontaire, de vol à main armée, de blessure et outrage et non-assistance aux personnes en danger. Ensuite, la parole a été donnée à tour de rôle aux différents avocats de la défense. La plupart d'entre eux, bon, j'allais dire, la plupart d'entre eux, à travers des exceptions soulevées, ont dénoncé la procédure et soutiennent avec des arguments plusieurs violations des textes concernant notamment la délocalisation du procès, mais également les poursuites formulées à l'endroit de leur président. Face à ces propos, le Conseil de la défense a repliqué... Bon, j'allais dire que face à ces propos des Conseils de la défense, la réplique du parquet est celle de la partie civile constituée par les 700 et quelques victimes, ainsi que la FIDH et l'OGDS ne s'étaient pas faites attendre. Ils ont tout simplement demandé au président de la Cour de déclarer irrecevables les recettes formulées par le pôle d'avocats de la défense. Bon, pour ça, c'était... Il s'agissait de faire le point sur le contenu des débats. Mais également, il faut dire que cette deuxième journée a été marquée par la présence dans la salle d'audience, notamment du leader politique Baoulé depuis le matin issu, issu les débats. Il est parmi les personnes qui ont voulu assister au débat. Il faut également rappeler que le dispositif sécuritaire reste maintenu au niveau des différents points d'entrée et sorties, mais également la salle d'audience qui a été réservée pour la tenue de ce procès des événements du 28 septembre 2009. Et là, est-ce que la journée a pris fin ? Ou bien les débats se poursuivent ? Les débats... Pour le moment, il y a une pause qui a été observée. Imaginez-vous, le procès a commencé depuis 9 heures et jusque-là, la pause n'avait pas été observée. La pause a été observée il y a depuis la 45 minutes. On attend encore la reprise pour les débats, pour poursuivre les débats. Donc quasiment les échanges d'aujourd'hui se sont tournés autour de la procédure entre le président de la cour, les avocats de la partie civile et de la défense, c'est ça ? Oui, effectivement, oui, mais surtout, surtout sur la condition de détention de l'ex-président de la jeune, en la personne du capitaine Moussa David Kamara. Les avocats ont formulé des requêtes afin de demander à ceux qui soient placés sous un résident surveillé des requêtes qui ont été rejetées par la partie civile qui estiment que les accusés sont tous égaux, qu'on ne doit pas faire la différence entre les accusés, qui sont tous des accusés, que donc on ne peut pas les privilégier par rapport aux autres. Mais le président n'a pas tranché encore le débat entre les partis. Le président n'a pas tranché, nous sommes en pause, on attend la reprise des débats pour voir quelle sera la suite de la procédure. Au marceau, depuis la cour d'appel, le tribunal de première instance de Dixine, le tribunal ad hoc donc délocalisé. Merci à vous d'être passé dans cette émission et bonne continuation de travail. Merci.